Hey! Allo! Ça fait longtemps? Je voulais juste vous donner des petites nouvelles de moi avec mon nouveau drink de l'été, espresso tonic Super bon! Donc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Ben plein de choses Ah! Vous avez peut-être remarqué qu'on a une nouvelle caméra donc vous voyez peut-être un petit peu moins dégueulasse que d'habitude mais on a surtout quelque chose qui s'en vient très bientôt si vous me suivez un peu vous le savez peut-être déjà donc c'est un beau magazine avec Laurent Duvernay-Tardif donc voilà c'est super je suis vraiment content de ce magazine-là ça va être vraiment magnifique ça va être super intéressant ça va être vraiment un super beau magazine je suis comme en plus on a ils vont être distribués dans tous les concessionnaires de la marque Genesis au Canada d'ailleurs je m'en vais avec Genesis en Écosse très bientôt au début juillet donc je suis super énervé pour ça aussi je suis vraiment comme wow c'est comme incroyable là je suis hâte de vivre cette expérience-là mais ah oui si vous regardez la vidéo aujourd'hui samedi ben bonne Saint-Jean parce que c'est au Québec c'est la Saint-Jean-Baptiste donc ça et puis ben voilà c'est pas mal ça qui se passe honnêtement je suis je suis vraiment un peu ça pourrait être un peu mieux du côté des ventes mais bon qu'est-ce que vous voulez c'est ça qui qui est la vie hein on choisit pas qui n'ajoute dans mon magazine pis je peux pas vous forcer non plus à l'acheter donc c'est ça fait que mais quand même je suis très content de ce qu'il y en est déjà fait qu'il faut juste que je pousse un petit peu plus on devrait l'avoir maximum deux semaines même pas deux semaines à peu près peut-être ça va te servir pour moi avant mon voyage mais bon fait que j'espère l'avoir là pis on va pouvoir vous l'envoyer comme très bientôt donc sinon qu'est-ce qui se passe avec moi ben je suis allé en République Tchèque aussi au début du mois de mai donc hey c'est vraiment le fun honnêtement j'étais c'était magnifique c'était un voyage pour une mission commerciale en fait pour faire connaître les vins de la République Tchèque je vais vous faire au cours de l'année jusque probablement au cours de la prochaine année je vais essayer de vous faire découvrir un peu les vins de la République Tchèque via le magazine via le site web il y a plein de choses on va organiser des événements aussi avec eux ça doit être quelque chose de vraiment le fun pis je suis super heureux de ça d'une belle collaboration euh puis euh c'est c'est un magnifique pays les vins sont délicieux c'est des fans de Riesling de Welsh Riesling de Blaufling Kirsch qu'on appelle là-bas le Frankovka donc c'est vraiment des super produits c'est vraiment magnifique c'est super intéressant euh les gens sont gentils les villes sont belles Prague c'est superbe euh facile à se déplacer je vais vous faire une petite vidéo sur Géontologie d'ailleurs sur euh sur euh sur euh justement le les 24 heures à Prague à peu près que j'ai resté là euh on n'aurait pas resté là parce qu'on était à peu près plein de vignobles en République Tchèque donc c'était vraiment magnifique c'était vraiment le fun c'était je sais pas quoi vous dire j'étais j'étais vraiment honoré d'être là-bas pis c'était c'était vraiment un beau voyage j'ai rencontré plein de gens j'étais le seul Québécois il y avait plein de Canadiens il y avait une autre Québécoise mais elle était établie à Vancouver maintenant mais bref fait que c'était wow on a dégusté des vins vraiment beaucoup c'était mon premier vrai voyage premier voyage de vin que je faisais euh j'étais allé déjà dans Niagara pour déguster des vins mais c'était pas c'était pas pareil c'était pas euh dans un autre pays c'était pas intense comme ça elle était là mais tu sais c'était le fun tu sais on était en autobus on dégustait euh de quoi de 10-20 par endroits on faisait 4-5 endroits par jour donc ça avait pris une moyenne de 50-20 par jour fait que euh c'est ça fait que ça fait du vin à déguster donc euh voilà fait que c'est ça qui se passe avec moi euh ben comme je vous disais le magazine est ça avec Laurent Duvernay qu'on a ça mais tous nos collaborateurs aussi sont sont pas mal de retour Jean-Daniel qui écrit un petit article sur la gine euh Claude qui qui nous parle des vins on a Olivier Pellerin qui vient nous parler de Olivier J Pellerin pardon qui vient nous parler de comment ça s'appelle Saint-Sébastien qu'on aime aussi Saint-Sébastien euh et puis euh on a aussi Marc Bouchard qui est vraiment de retour qui nous parle de l'histoire de la marque Genesis donc euh ça va être super intéressant de voir ça je suis super content euh donc voilà je vous laisse un petit peu là-dessus puis je vais revenir bientôt encore pour faire d'autres vidéos parce que j'ai envie de vous parler puis de vous dire comment ça va puis de rester en contact avec vous pour établir un peu cette communauté-là puis faire grandir ça donc euh je suis super content de vous revoir puis on se reparle très bientôt passez un bon été une bonne été passez un bon été un peu plus d'eau oui un bon été pas une bonne été donc euh c'est ça fait que je vais vous faire d'autres capsules cet été parce que ben ça me tente puis je vais essayer d'être un peu plus présent donc dans dans vos ordinateurs et dans vos euh appareils mobiles donc on va voir ce que ça donne puis euh voilà fait que euh vous ne voulez pas de vous abonner hein fait que c'est super important pour nous autres c'est un peu le moyen de faire de l'argent donc euh voilà ciao à la prochaine à la prochaine à la prochaine c'est un peu plus